bonjour à tous c'est d'abord comment oui ma poupette bonjour les amis alors aujourd'hui nous allons faire notre premier fumarquet challenge alors ce jeu qu'au suite c'est un petit challenge où nous allons piocher trois feutres voilà et le but c'est de bah le dessin le plus joli et aussi celui qui ressemble le plus voilà celui qui réussira bien sûr j'en ai deux mais vous allez pas dire mais tu es toute seule mais non parce que j'ai vu le faire avec ma maman voilà donc tu m'en donnes un oui alors c'est une poupée lol qui c'est la poupée lol s'appelle troublemaker alors je te laisse piocher voilà je vais vous mettre ici allez les trois couleurs voilà les trois couleurs alors à mon tour de piocher trois couleurs ah j'avais pioché quatre désolé comment c'est une deux et trois oh là là je veux pas aller loin avec ça alors regarde alors j'ai un marron un vert clair faire si l'eau et un bleu et toi ma poupette un marron un rose fuchsia rouge fuchsia et un petit jaune et un jaune voilà ma poupette alors si on peut commencer alors et on commence ouais c'est parti alors on y va moi je pense que j'avais commencé par la peau moi je vais commencer par les cheveux ça va poupette oui très bien alors moi ça sera une peau un peu jaune un peu jaune oui un peu jaune moi je pense pas que je vais faire la peau parce que la peau verte ça fera un petit peu bizarre ça ferait extraterrestre un petit extraterrestre un petit extraterrestre ça fera un petit peu bizarre quand même oui moi je fais eu bah ça va pas très bien mais bon écoutez voilà c'est au hasard après on pourrait en refaire d'autres mais ça sera pas que des poupées lol tu as pas une petite devineuse en même temps la noire j'ai une petite blague est ce que vous avez déjà entendu ça va chanter euh non je pense pas moi j'ai déjà entendu une carotte raté elle est pas mal elle est pas mal ma poupette alors maman tu as quelque chose voilà moi je suis pas une experte moi je préfère écouter les autres hé 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 bah moi aussi j'aide bien aussi si il y avait une une histoire euh tu m'avait raconté je vous ai donné le Alors, c'est un monsieur qui rentre dans une boulangerie et qui dit « Est-ce que vous avez de la tarte aux cornichons ? » Et la boulangère dit « Non, je n'en ai pas, désolé. » Alors, le lendemain, il y a cinq messieurs qui arrivent et ils disent « Vous avez de la tarte aux cornichons ? » La dame dit « Non, je n'en ai pas, désolé. » Le lendemain, il y en a dix messieurs qui arrivent et qui demandent « Vous avez de la tarte aux cornichons ? » Alors, la dame dit « Non, je n'en ai pas, désolé. » Le lendemain, il y a cinquante messieurs qui arrivent et qui disent « Est-ce que vous avez de la tarte aux cornichons ? » La dame dit « Non, désolé, je n'en ai pas. » Donc, après, quand la boulangère rentre chez elle, elle dit à son mari « Il faut préparer plein de tartes aux cornichons. » Donc, ils ont préparé plein de tartes. Donc, le lendemain, il y a deux bus qui arrivent et demandent « Vous avez de la tarte aux cornichons ? » La dame dit « Oui, j'en ai plein. » Alors, après, elle donne une tarte à un monsieur et le monsieur, sans goûter, il dit « C'est pas bon. » C'était une minice. Donc, après, il lui disait que la tarte aux cornichons, ce n'était pas bon, mais elle a pensé l'inverse. Elle a voulu leur faire plaisir. Et en fait, sans goûter, ils ont dit « Non, c'est pas bon. » En fin de compte, elle était obligée de les garder. Voilà. Oh, ce sacrif monsieur. Pas mal comme histoire, ma poupette. Mais c'est vrai que si tu faisais la peau bleue ou bleue, ça serait peut-être un petit peu. Je vous montre un petit peu. Voilà. Moi aussi. Je continue. Moi, je vais vous montrer. Voilà. La peau marron. Parce que la peau jaune, ça va être un peu bizarre. Oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir faire la peau. Ben, c'est pas grave. On va dire une poupée, là, l'extraterrestre. En plus, c'est un chat. Oui, voilà. L'extraterrestre de chat. L'extraterrestre, voilà. De chat. Voilà, je n'ai pas trop le choix. De toute façon, il faut tout colorier. Je n'ai pas trop le choix. Il va falloir faire avec les couleurs que j'ai. Voilà. Alors, moi, j'ai fini pour la peau. T'es poupée un peu bizarre. Moi, j'ai fini pour la peau. Je vais faire la bouche et les yeux. Alors, moi, j'ai du rose fuchsia. Alors, je peux faire les yeux et la bouche en rose fuchsia. Ça existe, des poupées, là. Des roses rose. Ça existe avec des yeux violets. Ça peut exister avec des yeux roses. Voilà. Moi, c'est pas mal. Je pense que ça pourrait ressembler à quelque chose. Moi, je ne pense pas. Vous verrez à la fin ce que ça donne. Ouais. Voilà. Voilà. Maman est à la deuxième partie. Moi aussi, la deuxième partie. Elle a fait les cheveux. De quoi, tu n'as pas eu de chance en tirant les couleurs ? Maman, je vois, elle s'est déjà très colorée. Ah oui, ben, vu les couleurs que j'ai, je n'ai pas trop le choix. Alors, on continue pour réussir à faire quelque chose... De jolies. De jolies. Et de sympas. Sympathiques. On a vanté des poupées LOL. On recrée une poupée LOL. Peut-être qu'un jour, on les retrouvera dans le commerce. Oh, c'est bien possible, ça ! Non, là, je pense que c'est pas possible. Ah non ! Je pense pas, mais on sait jamais. Je suis... Peut-être qu'on fera la pub des dessins LOL. Oh là ! Non, je pense pas. On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est vrai, mais je pense pas encore vraiment. Moi, je suis aux petites chaussures. Ça serait une poupée LOL extraterrestre. Moi, ce serait une poupée LOL sympathique. Ah oui ! La peau est toute verte ! Ils ont des grands yeux. Ils sont magnifiques, leurs yeux aux poupées LOL. Ah oui ! C'est très trop, 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 trop mignon ! Alors ? Mignonitude assurée ! Mignonitude ! Moi, je préfère les potes ! Ouais ! Je vais faire des petites mèches de couleurs. J'ai envie. Bah, tu peux, hein ! Bah, toi aussi, maman, tu peux. Alors... Alors, le petit seerre-tête. Ah, moi, j'ai fait de la même couleur que les... Donc, ça rentre un peu dans le... La même couleur que les cheveux. Je n'ai pas trop de couleurs, donc... J'essaye d'avoir un petit peu d'imagination. Bon, ça sera sa coiffure qui est en forme de chat. On se sert-tête de la couleur de ses cheveux. Alors, ça va, ma poufette ? Alors, je vais montrer. Voilà ! Déjà, à quoi ça ressemble. Alors, moi, je vous montre aussi un peu, déjà. Oh, c'est un extraterrestre ! Maman, surtout, n'oublie pas les oreilles, hein ! Pépée-là, l'extraterrestre ! C'est rigolo ! Bah, oui ! La seule couleur sur laquelle je ne pensais pas tomber. Ah, bah, moi, je ne pensais pas tomber sur ces couleurs. Je pensais que j'allais tomber sur des couleurs catastrophiques. Non, toi, tu as eu de la chance. Mais finalement... De ce côté-là, tu as eu de la chance. Oui. Maman, tu sais que tu aurais pu faire la peau en marron et les cheveux en vert, hein ! S'existent, les poupées-là, les cheveux verts ? Non, mais ça aurait été trop foncé. Là, on voit bien, on voit bien la peau en marron. Là, on la voit bien. Très grave. Ça, c'est un challenge très bien pour faire en famille. Très bien. C'est marrant, c'est de faire ça à plusieurs. Oui, c'est très... 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 Oh non ! Oh non, il faut trop bien de s'échapper. À côté de la chemise. En plus, si vous aimez dessiner, c'est parfait. Être créatif. Ouais. Voilà. En plus, vous pouvez colorier tout ce que vous voulez. Des poupées lol, super-héros, des stars. Ce que vous voulez. Même Barbie. Regardez, les amis, je vais me faire un truc marrant. Là, comme je ne vais pas colorier, c'est blanc et rouge, on dirait un sucre d'orge. Ah oui. Les poupées à la menthe, là. Un joli sucre d'orge, ça donne envie. Oh, bien, bien. T'en achètes souvent quand les gens voient la fête foraine. Oh oui. Le sucre d'orge, les barba-papa. Voilà. Ça attire pas mal de monde, rien qu'avec ça. On dirait une Barbie. Non, pas trop. Non, ça ne ressemble pas du tout à une Barbie. J'ai l'impression que j'ai pris du rouge rose. Voilà. Alors, moi, je viens de finir les cheveux. Alors, qu'est-ce que je vois ? Un peu de... Alors, je vais essayer. Je veux... Autant le bruit des feutres. Alors, je réfléchis un peu. Hum, ouais. La Barbie extraterrestre. Après, c'est peut-être pas une Barbie, hein. Non, c'est pour ça qu'il dit ça. Oh, d'accord. C'est une poupée l'aune. Ouais. Mais ils auraient pu faire aussi une Barbie. Tu parlais des Barbie extraterrestres aussi. Si tu tombes encore sur le verre. Plus les poupées peuvent faire des extraterrestres avec le verre fluo-objet. Ah, oui. Même unicorn. La poupée l'aune unicorn, ça va être une licorne extraterrestre. Ah, mais là, ça rend drôle telle parce qu'elles sont de couleur pastel. Oui. Ce sont que des couleurs pastel. Donc, ça poserait pas de problème. Et mais si tu devais faire la poupée en verre et une licorne... Bon, après, ça existe des licornes vertes. C'est, par exemple, je sais pas, dans les... comme les magiquilles. Bah, oui. Bah, il y a des poupées vertes. Donc, ça va. Après, on fait comme on veut, hein. C'est... Oui. Moi, ça va. Moi, j'ai presque fini. Et maman, je crois qu'elle aussi a presque fini. On est au même stade, regarde. Il te reste le gilet. Ah, j'ai encore les bottes. Ah non, j'ai encore les bottes à faire. T'as pris de l'avance sur moi. J'ai pris de l'avance. Hop. J'espère que vous allez aimer. Et maman, tu marqueras maman sur ton dessin pour après qu'on voie. Et toi, tu marqueras Léa. Ah oui, bah, je vais directement le marquer. Voilà. Il me reste un tout petit truc à faire. Là, j'ai pas fait le voir. Voilà. Moi, j'ai fini. On va attendre maman pour poser la petite surprise. Alors moi, je suis en train de finir. Ah, il te reste plus que les petites chaussettes encore. Et ? Les petites chaussettes. Tu as été plus rapide que moi. T'as pas une autre petite devinette le temps de me laisser finir ? Euh, moi, moi, mais peut-être toi, oui. Oh, je ne suis pas une grande experte. Moi aussi. Mais ça, ça va. Alors, je suis en train de finir les chaussettes, le haut, et je vous montre ce que ça donne. Et maman, oui, c'est bon, tu as fait le ventre. T'as pas oublié ? Moi, j'ai oublié. Et j'ai à faire. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Tout de suite. 3, 2, 1, 0. Et c'est fini. Alors, je mets maman sur le papier. Oui, vas-y. Voilà. On marque avec les trois couleurs coudain. Moi, je peux parce que ça va vite. Et... Voilà. Voilà. Aussi, on vous remonte les couleurs qu'on a eu. Alors, moi, j'ai eu ces trois couleurs là. Le marron, le vert clair et le bleu. Et je vous montre... Moi ! Le dessin. Oui, d'abord. Maman. Alors, je vous montre le dessin. La petite extraterrestre. Voilà. La poupée, là, l'extraterrestre. Voilà. Elle est trop mignonne. Et Léa ? Alors, j'ai eu du jaune. Le jaune. Du rose. Le rouge. Et du marron. Et du beige. Enfin, c'est du marron. Et son dessin. Il ressemble à ça. C'est celui-ci. Très joli. Alors, je vais remontrer les deux. L'un à côté de l'autre. Comme ça, vous voyez bien la différence entre les deux. Et voilà, les amis. Alors, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, laissez plein de pouces bleus. Partagez. Abonnez-vous. C'est super, 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 méga, important. Bisous, les amis. Alors, on vous remonte une dernière fois les dessins. Voilà. Voilà. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada